C'est Max de Max Télékinésis et ce soir j'aimerais vous présenter un tutoriel plus avancé pour ceux qui sont passionnés par la télékinésie. Toujours pareil, on va se servir de ce petit pivot, une aiguille fixée par une pince, vous pouvez le planter sur un bouchon aussi. Vérifiez qu'il soit bien droit, parce que tout à l'heure j'ai voulu faire un essai mais j'avais du mal à le faire tourner puisqu'il était déséquilibré. Donc on met le petit mobile classique, ce qu'on appelle un psy-wheel, au bout de papier d'aluminium ou de papier plié sous forme de pyramide. On le dépose dessus, en essayant de bien l'équilibrer, en mettant ses mains autour évidemment. N'importe quel télékinésiste va pouvoir arriver à le faire tourner. Dans un sens ou dans un autre fait. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est nous qui le faisons tourner, n'est-ce pas la respiration, la chaleur des mains, les courants d'air, l'électricité statique ? Pour en avoir le cœur net, il faut utiliser une cloche, une cloche en verre, ou si vous n'avez pas ça vous prenez un saladier, ou n'importe quel récipient disons concave. Qui puisse permettre à l'objet de tourner librement à l'intérieur, vous voyez là je suis en train de parler donc c'est sur mon souffle qui le fait tourner. Mais cette cloche est étanche et elle est aussi en verre donc elle est disons, comment dire, hermétique parfaitement, y compris aussi au phénomène magnétique ou électrostatique. Donc si on obtient du résultat sous une cloche, c'est une expérience réussie de démonstration de télékinésie, c'est à dire la volonté de faire bouger un objet sans le toucher, uniquement avec la volonté. Donc là le mobile tourne encore un peu parce que lorsque j'ai mis la cloche, il y a eu un courant d'air qui s'est produit à l'intérieur de la cloche. Lorsqu'il se sera arrêté, l'expérience va pouvoir commencer. Voilà, ça réagit plus vite que ce que je peux essayer. Voilà, l'objet s'est stabilisé, là il part. Comme il n'est pas bien équilibré sur l'axe, il y a eu un phénomène d'accélération ou de freinage si vous voulez, parce que comme il est incliné et c'est avec un mouvement de balance, il revient des fois sur ses pas en arrière comme le balançoire. Donc ce phénomène de balance, il faut en tenir compte et en insistant, en mettant moi je veux qu'il aille comme ça, je peux effectivement insister et là c'est la volonté qui prend le dessus. En plus de l'énergie télékinétique, on force l'objet à vouloir aller, même s'il a tendance à redescendre. Il ne faut pas se décourager justement et c'est là qu'on voit vraiment l'influence. Mais là le fait simplement qu'il se déplace, il réagit à une énergie puisqu'il n'y a pas de possibilité d'interaction avec l'extérieur puisque la cloche est étanche aussi bien au phénomène magnétique, électrostatique qu'à l'air. Donc là c'est uniquement dans la volonté, pour forcer la volonté, en plus de la connexion qu'on établit avec ses mains, on va pousser avec le regard. On appelle ça, c'est l'aura du regard. Là c'est le cerveau, en plus de l'énergie vitale qui nous tient en vie et qui est pulsée par le cœur, qu'on essaie de canaliser avec nos mains, on va rajouter une intention, c'est-à-dire avec l'aura du regard, on va pousser dans la direction où on veut pour obtenir le résultat obtenu. Voilà, toujours ce phénomène de balancier, la tenace a revenu en arrière, mais je vais quand même le forcer, si j'y arrive. C'est du direct, évidemment, si ça avait été une vidéo que j'aurais mis, soit sur YouTube, soit sur Max Telekinesis, je n'aurais pas mis cette partie qui est un peu hésitante, je n'aurais mis que les endroits qui marchent le mieux, évidemment, mais comme c'est du direct, vous voyez, il n'y a pas de tricherie. On voit déjà une interaction entre le télékinésiste et l'objet. Là, il y a un problème de prise de contrôle de l'objet pour l'envoyer dans la direction dans laquelle on veut. Comme je l'ai expliqué, c'est dur de visualiser, de pratiquer et de parler en même temps, en plus, il y a un peu le stress aussi quand on est en direct, tout ça. Enfin, voilà, j'espère que vous comprenez à peu près le truc. Alors, on va essayer d'être dans l'autre sens, si vraiment il y a un blocage à ce niveau, parce que des fois, il suffit qu'il y ait un petit pli dans la pyramide, qu'on a mal plié correctement, en disant que ce pli va bloquer le mouvement. Voilà, là, il a réussi à passer le cap. Donc, on peut effectivement, pour conditionner son cerveau à imaginer le mouvement, faire des petits gestes autour, vu que ça n'a pas d'influence, l'air ne pénètre pas dans la cloche. Alors, ça parlait ridicule, évidemment, de faire des... Mais, on peut visualiser, on imagine de l'énergie. Tous les moyens sont bons, après, chacun trouve son astuce. Vous voyez, j'imagine comme si c'était de l'énergie que je projetais dans ce sens, pour faire tourner là où je veux. Voilà, bon, le fait de m'interpréter de parler, ça m'a permis de gagner un peu. Enfin, voilà, donc, si vous voulez, j'espère que cette expérience vous convaincra. Je ne vais pas en refaire d'autres, je pourrais faire plusieurs expériences et garder celles qui marcheraient le mieux, parce que je suis capable de faire beaucoup mieux, évidemment. Mais bon, c'était, voilà, c'est sans tricherie, sans rien, sans montage, une séquence de A à Z pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin dans la télékinésie. Je vous remercie de votre attention.